Bonjour à tous, avec aujourd'hui une question. Les spotfests sont-ils sous-notés ? Sous-entendus par moi, mais aussi par pas mal de critiques, on va dire. Alors tout de suite, je vais commencer par expliquer ce que c'est qu'un spotfest au cas où. L'idée, c'est des combats qui ont comme point fort et comme volonté première de proposer des moments, des spots, des petites séquences, des moves très fun à voir. On va dire ça comme ça, spectaculaires en eux-mêmes, seuls. C'est ça l'idée d'un spotfest. Et souvent, quelque part, c'est un peu, quand on parle de spotfest et qu'on résume un combat à un spotfest, souvent c'est péjoratif dans l'idée qu'on a des spots isolés mais qui ne sont pas très bien liés ensemble. Voilà, c'est une définition, en gros. Alors l'idée, j'ai eu envie de poser cette question-là suite à une remarque de Eden Wrestling ou Dallas Wright, je crois que c'est bien la même personne, qui est quand même une idée qu'on entend souvent et que moi-même, d'ailleurs, j'ai dû dire au moins une fois dans ma carrière de former et autres. L'idée que, des fois, on préfère regarder un combat fun, sans se prendre la tête, voilà. Et finalement, on tripe tout autant dans ce genre de combat. Alors pourquoi il serait si mal noté, etc. etc. C'est en gros ça. Si je suis, on va dire, simpliste dans la façon de dire les choses, voilà, c'est ça. Pourquoi on noterait mal les spotfests alors que finalement, on kiffe dans l'idée autant ces matchs-là que ceux qui ont des grosses notes ? Ça serait ça l'idée, voilà. Bon, est-ce qu'on les kiffe autant ? Justement, ça va être l'enjeu ici, je vais en reparler dans un instant. Avant de développer un peu vraiment cette question-là, je vais juste préciser un truc de très important, que je pourrais d'ailleurs préciser, c'est valable pour tout. Lorsque je fais une review ou que je critique un combat ou quoi, je ne redis pas en fait à voix haute ce que j'ai pensé ou ce que je me suis dit pendant le combat. Je suis plus dans l'idée d'essayer de trouver après coup pourquoi j'ai ressenti ceci ou cela pendant le combat. Parce que pendant le combat, je le regarde sans être analytique. Je le regarde comme ça et je me rends compte que par exemple, j'ai surkiffé un move comme juste un elbow, un truc tout simple. Pourquoi ? Donc en fait, c'est après que je suis analytique, mais pas pendant. Ça, c'est important de le préciser. Et après, quand je réfléchis un peu plus, si je trouve des choses de fond et tout ça, c'est ce que je vous expose. Donc ça, c'est très important de bien s'en rappeler. Parce que je pense que la seule façon, la seule, j'insiste, de sous-estimer, donc d'être injuste avec un spot fest, ce serait d'être analytique pendant qu'on regarde le spot fest. Et que le fait d'être analytique vous amène à, quelque part, à moins kiffer ce que vous voyez parce que vous réfléchissez à ce que vous voyez. En gros, si je résume. En gros, le move va vous faire... Vous allez être là, waouh ! Ah oui, mais à bien réfléchir, en fait, non. J'ai envie de te dire, si le fait de réfléchir te fait qu'il fait moins, réfléchis pas. Il ne faut pas trop réfléchir quand on regarde un spot fest, carrément. Sauf que, et c'est là qu'il y a le point un peu de frottement, c'est que moi, réellement, sincèrement, je tripe moins sur un spot fest. Parce que même, aussi fun soit-il de voir la voltige et les mecs passent à trois étapes ou tout ça, je kifferais moins ça, je trouverais ça moins bon, je prendrais moins de plaisir face à ça, que face à mes références de 4 étoiles ou plus, qui ne seront généralement pas des spot fest. Alors, comment ça se fait ? J'y viens. Pour expliquer ça, je vais faire une analogie avec un truc. Alors, vous avez peut-être trouvé que c'est un peu de mauvaise foi au départ, mais vous allez voir que ça se tient bien. C'est d'imaginer que vous ayez à comparer une vidéo des top 10 moves d'un mec, votre douteur préféré, peu importe. Les top 10 moves, mettons, de CM Punk, 4, 10 moves de folie, un truc, voilà. Mais dans plusieurs moments de sa carrière. De comparer ça, en fait, de vous demander si vous préférez ça ou un combat quelconque, fait à base majoritairement de headlocks, de punch et de kicks. C'est-à-dire des choses très très simples, mettons, de hammerlock et tout ça. Enfin, des choses très très simples. C'est-à-dire, a priori, il n'y a pas de move de fou. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce que vous préférez ? Entre une vidéo avec 10 moves comme ça isolés, mais des top moves, les meilleurs moves de GDC à Punk, ça pourrait être un autre gars, comme vous voulez. Qu'est-ce que vous préférez ? Un truc vraiment de qualité, ou un combat fait à base majoritairement de headlocks, punch, kicks, etc. Bon, je vous pose la question, qu'est-ce que vous préférez ? Je suppose, a priori, je pense que c'est sa réponse intelligente. Vous allez me dire, ça dépend du combat, parce que finalement, avec des headlocks, punch, kicks, tout ça, tu peux faire des tueries comme tu peux faire des grosses doubles. Quand on se dit ça, et je pense que c'est la réaction intelligente, voilà, à la limite, ça se débat, mais bon, bref. Il y a sous-entendu que si le combat, il est nul, j'aime autant faire une vidéo top 10. Mais que, si le combat est bon, ça sera forcément mieux, ça passera mieux qu'une vidéo top 10. Pourquoi ? Eh bien, finalement, c'est pour des raisons propres, à la manière dont on embarque sur le tout, sur les moves, quand ils sont intégrés à un match en anti, etc., qui sont liés les uns entre les autres. Bon, eh bien, si vous prenez cette idée-là, ce sentiment, si vous voulez, et que vous le transposez, dans la comparaison, d'un spot fest, c'est-à-dire une suite de moves, comme finalement dans une vidéo top 10, mais moyennement liée, à défaut d'être pas du tout liée dans un top 10, vous transposez cette idée-là, et vous mettez en face un combat qui, lui, est vraiment excellent dans tout ce qui est liant, dans tout le déroulement, la mécanique, tout ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, quelque part, vous avez la raison pour laquelle je vais mettre le spot fest en dessous des autres combats. Ça va se jouer à ce niveau-là de l'idée. Je pense qu'en prenant cette analogie-là, je le fais mieux passer qu'en faisant des longs discours et tout ça. Donc l'idée, en fait, c'est que, et j'ai un milliard d'exemples à vous donner à l'admite, il y a des matchs où un move tout con, un lariat ou un truc vraiment tout bête, va me faire mille fois plus kiffer que certains ans de combats vont enchaîner des moves de malade de partout. Et je dirais même que, et ça, c'est un défaut, par exemple, que j'aime de moins en moins avec la Rig of Honor, c'est que, quelque part, au bout d'un moment, on fait une overdose de spots, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a vu tellement de moves qui sont beaux en tant que moves que, finalement, ça ne te fait plus rien ou ça ne te fait pas un effet spécial. Et c'est la montée en puissance, finalement, d'un move après l'autre, après l'autre, après l'autre, dans une espèce de logique et de progression qui va t'emmener, mais mille fois plus haut. Et du coup, ce que je fais pour faire mes notes, moi, des fois, c'est que quand je note un combat, je regarde à quel point j'ai triplé, je regarde les autres combats qui ont la même note dans un tableau, je note tous les combats que j'ai à 3, 3,4 ou plus, je les mets dans un tableau. Et je me rends compte que quand je me mets un spot fest à la note que la plupart des gens mettent des fois, vous savez, on a tendance, ou les matchs de Ring of Honor, on a tendance à leur mettre 4 à peu près facilement, et je me dis, ouais, mais en fait, voilà, c'était marrant, c'était cool, ça se regardait bien, mais j'ai pas vraiment kiffé, quoi. Donc c'est ce que je redis, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, plus ou moins, d'une façon différente. Et du coup, je les redescends un peu. Donc est-ce qu'elles sont sous-notées ? Est-ce qu'ils sont sous-notées, ces spot fest-là ? Je pense pas. Je pense pas. Quelque part, peut-être, certaines personnes ont tendance à sous-noter, en revanche, la force des combats qui ont les moves bien enchaînés. Et finalement, on les relativise. On se dit, par exemple, le Procless Narcina, il y a des gens qui n'ont pas mis des bonnes notes, celui de Excellent Rules, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses, quoi. Enfin, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de moves impressionnants, ni rien à voir. Mais le tout était bien lié, donc finalement, ils avaient plus d'impact, je trouve. Donc finalement, moi, j'ai l'impression d'avoir plus trippé sur ce combat-là que sur d'autres combats où ils se font des trucs de malades. Sur Michael Elgin, David Richards, par exemple, de cette année, elle l'admite. Et je suis loin d'être le seul à ça, mais on a une réticence, je pense, à mettre des grosses notes sur ces combats-là, parce que, quelque part, c'est assez dur à justifier, d'un certain point de vue. Alors que c'est tellement simple de se dire, bon, ils ont exécuté plein de moves de façon propre, ils ont mouillé le maillot, ils ont été stiffs, donc c'est un match bien exécuté, je mets une grosse note. C'est de façon simpliste. Et finalement, pour moi, c'est complètement erroné de se dire ça. Donc finalement, toute la réflexion, je pourrais la faire durer encore longtemps, mais je pense que j'ai bien fait passer mon idée. Et c'est une idée que je ne vais pas répéter à chaque review si j'ai besoin de faire ça. Je reverrai peut-être régulièrement à cette vidéo-là, mais je pense que j'ai assez bien répondu à la question, qui explique donc pourquoi les spot-fest, même les meilleurs, plafonnent un petit peu au niveau des notes, même s'il y en a quelques-uns qui s'en sortent bien, parce qu'on a quand même l'impression que, par exemple, un mec qui prend un bump de malade, il est out du match. Auquel cas, là, le bump ressort quand même un petit peu, quoi. Mais c'est jamais exceptionnel, je pense qu'il n'y a aucun spot-fest que je noterais à plus de 4 écarts. Et 4 écarts, c'est déjà vraiment très haut. Voilà. Donc, moi j'arrête là. Vidéo beaucoup plus courte que l'accoutumée, mais c'était vraiment quelque chose, je pense, d'important. Bye.